Musique Si autrefois en temps de guerre, les fanfares accompagnaient les soldats au combat, celles de nos villes ont une vocation pacifique et festive. En 1922, à Limoges, c'est le cheminot Pierre Desnoyers qui va fonder la Société des Gueules Sèches pour défiler dans la rigolade pendant le carnaval. Et ça fait 100 ans que ça dure. Musique Composée de musiciens amateurs, la célèbre fanfare Limougeaud aux habits noirs et or réjouit toujours nos manifestations avec ses instruments rutilants. corps, trompettes, saxophones, clairons, grosses caisses et cymbales. Musique Si les gueules sèches ont perduré, de nombreuses fanfares qui égayaient la vie limougeaude depuis la fin du 19e siècle ont disparu. Notamment, la fanfare municipale et celle des gosses de Limoges. Musique Disparu également, les gueules de vin et la fanfare bigophonique des Marins du Clos, véritable troupe aux allures excentriques munis d'instruments en carton dans lesquels les musiciens soufflaient en chantonnant, les fanfaristes des Marins du Clos ont fait les beaux jours des fêtes des Bordes-Vienne au temps des Lavandières. Musique Musique Musique